Dans la section 2, vous apprendrez à créer des graphiques de corrélation. Les graphiques que nous allons construire tout au long de cette section aident à examiner dans quelles mesures deux ou plusieurs variables sont corrélées. Nous allons commencer par les nuages de points. En effet, le graphique le plus fréquemment utilisé pour l'analyse des données est sans aucun doute le nuage de points, ce qu'on appelle scatterplot en anglais. Chaque fois que vous voulez comprendre la nature de la relation entre deux variables quantitatives, le premier choix est invariablement le nuage de points. Donc, je vais ajouter une cellule de code dans laquelle nous allons écrire du code. Voilà. Nous allons d'abord définir un thème pornographique. Donc, il y a plusieurs thèmes dans ggplot, dont vous pourrez regarder la documentation. Donc, je vais définir un thème tout simple comme ceci. Et nous allons utiliser un ensemble de données qui existe dans le package ggplot2. Donc, data. L'ensemble de données s'appelle Midwest. Je vais vous expliquer de quel ensemble de données s'agit-il. Je précise bien qu'il s'agit du package ggplot2. Et une fois que j'ai écrit ce code, je peux maintenant regarder les premières observations de cette donnée-là. Donc, vous cliquez ici pour exécuter la cellule de code. Voilà. Donc, voici les données que nous allons utiliser pour générer un nuage de points. L'ensemble des données Midwest contient les informations démographiques sur les comptés du Midwest aux États-Unis à partir du recensement américain de 2000, de l'année 2000. Cet ensemble contient 437 lignes et 28 variables. Donc, je vous mettrai la source dans le document récapitulatif de toute la formation. Donc, nous allons tracer, nous allons tracer, donc, si vous voulez, je peux vous afficher les dimensions de cet ensemble de données avec la fonction BIM. Regardez, 437 lignes et 28 variables. D'accord? Donc, je vais maintenant construire le nuage de points de la population totale. C'est la variable pop totale. En fonction de la surface du comté, d'accord? Donc, du district, si vous voulez, qui s'est matérialisé par la variable area. Donc, une fois encore, je vais ajouter une cellule de code. Et nous allons écrire, on va nommer une autre graphique, par exemple, gg. Donc, on fait appel à la fonction ggplot, tout simplement. La première, le premier, le premier argument, c'est l'argument d'état. Donc, si vous voulez, je vais qu'il y ait d'état, comme ça. D'état, le nom de l'ensemble de données. On fait appel à la fonction aes, donc, où on définit les as. Donc, en is, j'aurai la variable area, donc la surface. Et en y, la variable indiquant la population totale. Donc, pop totale. Tout simplement. Et pour dire que je veux construire un nuage de points, je vais ajouter la couche geompoint. Donc, c'est geompoint qui vous permet de construire un nuage de points. Et j'affiche le graphique. Cliquez là pour exécuter. On attend un instant pour que l'exécution soit effectuée. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez en ordonnée la population totale et en abscisse la surface du compté. Supposons que vous voulez que chaque point soit colorié selon l'état dans lequel le compté se trouve. l'état de chaque compté est au niveau de la variable states. D'accord? Et que la taille d'un point soit selon la densité de la population variable pop densité. Donc, on va mettre à jour ce graphique très simple. D'accord? Ce nuage de points très simple. On va colorer les points selon l'état de chaque compté et la taille des points sera en fonction de la densité de la population qui se trouve au niveau de la variable pop density. Donc, j'ajoute encore une cellule de code plutôt. Et je vais mettre à jour ce graphique. Donc, tout simplement, je peux, par exemple, copier ce morceau de code là et le coller ici pour simplement modifier. Donc, je vais au niveau de geome points ajouter une fonction iOS aussi. Couleur. Donc, pour matérialiser la couleur, je vais utiliser l'argument call. D'accord? Et notez que vous utilisez une variable catégorielle pour la couleur. Donc, ici, size, maintenant, sera matérialisé par pop density. Il y a une variable numérique. Donc, si vous voulez voir la structure de votre data frame, donc, vous pouvez faire str, mid-west, par exemple. On va le faire au niveau de la console et vous allez voir. Donc, ici, nous avons toutes les informations sur les variables. Regardez. Vous avez le format des données, d'accord? Et d'autres informations aussi. Alors, une fois que j'ai écrit ça, je peux exécuter. Nous allons voir ce que ça donne. Regardez. Cette fois-ci, les points sont colorés selon l'état du comité. Donc, vous avez différents états. Vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, états au maximum. Cinq états au total. Et vous avez la taille des points qui est en fonction de la densité de la population. Donc, plus la population est dense, plus le point est de grande taille. D'accord? Et ce qui est bien avec cette fonction ggplot, c'est qu'elle vous met automatiquement la légende. Vous avez automatiquement la légende. Regardez. Le rouge, c'est l'état matérialisé par les symboles IL, etc. Et elle vous met aussi la légende au niveau de la variable Pope density. Donc, c'est très, très, très pratique. Nous allons encore mettre à jour ce graphique. Maintenant, nous allons supposer, nous pouvons ajouter une droite de régression. Par exemple, imaginez que vous voulez faire une étude statistique et vous voulez construire une droite de régression. Donc, pour le faire, c'est très simple. Je vais vous montrer comment ajouter une droite de régression. Je vais juste copier ce code. CTRL-C que je vais coller ici. D'accord? Alors, comment ajouter la droite de régression? La droite de régression sera une autre couche de notre graphique. Donc, après, germpoint, vous faites plus et on va ajouter la fonction germsmooth. D'accord? Ça va nous permettre d'ajouter une droite de régression. Donc, on va dire méthode. Si vous voulez faire de la régression linéaire simple, vous utilisez la méthode LM. D'accord? Si vous voulez que l'intervalle de confiance au niveau de votre droite de régression soit affiché, vous utilisez l'argument SE égale FOUM. Vous pouvez mettre T tout simplement. Exécuter cette cellule de code. Et voilà. Regardez votre droite de régression. Elle est affichée là. D'accord? Donc, évidemment, il y a des points où vraiment la densité est tellement, la population est tellement élevée que ces points se retrouvent comme étant des valeurs aberrantes. D'accord? C'est exact les IES comme on le dit. Et donc, si par exemple, vous ne voulez pas afficher, vous ne voulez pas afficher l'intervalle de confiance au niveau de votre droite de régression, il suffit tout simplement ici de mettre F. Donc, SE égale à F. on va exécuter, vous allez voir. Et voilà, l'intervalle de confiance a disparu. Donc, on peut personnaliser davantage ce graphique et ajouter des titres au niveau des AS, d'accord? Pour en faciliter la compréhension par votre lecteur. Donc, je vais encore copier le code du graphique et le coller dans un autre churn code. On dit churn code, un morceau de code là. Et nous allons passer maintenant à la personnalisation. Donc, regardez, vous voyez, vous avez la majorité des points qui se trouvent dans cette zone quand même. D'accord? Donc, nous allons essayer de limiter, voilà, en quelque sorte zoomer dans le graphique. Donc, on va faire InSlim. Donc, les limites en axe des abscisses, on va dire, c'est, par exemple, on veut qu'il aille de 0, on va dire, à 0.1. D'accord? pour couvrir tout l'axe des abscisses. Et ce qui serait intéressant, c'est de limiter vraiment au niveau de l'axe des ordonnées. Donc, on va dire plus Y lim et c'est de 0 à, on va limiter à 500 000. D'accord? 500 000. Regardez, ici, on va déjà à 5 millions. Alors que, voilà, on va limiter à 500 000. On va 500 000 qui va se retrouver ici, par exemple. On aura la majorité des points. D'accord? 500 000. Et maintenant, pour ajouter les titres des as, vous utilisez la fonction labs. D'accord? Donc, la couche labs. On va ajouter d'abord un sous-titre. Donc, sub red on va dire surface vs population. Par exemple, bien, population vs surface, tout ce que vous voulez. D'accord? Et, on va mettre un Y dans l'âge des abscisses. Au lieu de mettre pop total, comme ça, on va mettre population en toutes lettres. On peut mettre population totale. Et, en X, on va mettre surface. Au lieu de area. D'accord? On suppose que nous avons vraiment affaire à un public francophone. Donc, on va mettre des titres évocateurs. Et, ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre le titre du graphique. Donc, avec l'argument title. Nuyage de point de la population en fonction de la surface du comté. D'accord? et pour finir, je vais vous montrer comment mettre la source. La source, vous le mettez dans l'argument caption. D'accord? Donc, on va mettre source midwest. On va dire le jeu de données midwest. D'accord? Et, j'exécute. donc, voilà. Donc, ici, il y a des valeurs manquantes qui l'ont enlevé, bien sûr. Donc, c'est pour ça, il vous l'affiche ainsi. Si vous ne voulez pas avoir cet affichage dans votre rapport, parce que AirMath donne déjà, il permet de faire des rapports, donc vous pouvez le transformer en HTML, en PDF, en Word même. Si vous ne voulez pas avoir ça, je vais vous montrer comment faire. Vous venez à ce niveau, vous mettez une vigue, vous mettez un message égale force et warming égale force aussi. J'exécute. Voilà. Là, vous n'avez plus ces messages qui s'affichent. Donc, InsLim et YLim ont permis de supprimer le point rouge. Regardez, ce point rouge-là qui était là. On a permis de supprimer ce point rouge-là, donc cette valeur aberrante un peu. Et même tous ces points-là aussi, le vert là, ici, donc on a pris à partir d'ici, vraiment. D'accord ? Vous pouvez, voilà, comme ça, vous avez pris vraiment les points qui se retrouvent dans le sens de gravité de vos données. Donc, ceci permet un bon affichage de votre nuage de points. Allez, maintenant, vous avez appris comment créer un graphique, un graphique, un nuage de points avec ggplot en y ajoutant en y ajoutant plusieurs autres variables. Regardez ici, nous avons un, deux, trois, quatre. Quatre variables qui sont représentées dans ce graphique-là. Donc, nous avons la population totale en fonction de la surface, mais les points sont colorés par la variable state et la tête des points est matérialisée par la variable pop density. Maintenant, je vais vous montrer une astuce toute simple qui va vous permettre de transformer ce graphique ggplot en un graphique interactif plotly. Et c'est pour cela, d'ailleurs, j'ai nommé mon graphique. Donc, en mettant gg. Donc, pour ce faire, plotly a une fonction très intéressante qui s'appelle ggplotly. Donc, ggplotly. ggplotly permet de transformer tout objet ggplot2 en un graphique interactif plotly. Donc, je vais tout simplement mettre gg. Tout simplement. Et, avec ctrl-enter, ctrl-entrée, ou bien j'appuie et je clique ici, j'exécute. Et vous allez voir qu'il va nous générer un graphique interactif. Donc, ça prend un peu de temps pour s'exécuter. donc, voilà, vous avez votre graphique. Attention, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va enlever les messages là, on va mettre message égale force warning égale force aussi et on va exécuter. Voilà. Donc, regardez, vous avez votre graphique maintenant, mais qui est interactif et ça, c'est très intéressant. Vous pouvez le zoomer, vous pouvez faire plein d'autres choses, d'accord? Vous pouvez sélectionner une zone, d'accord? Pour revenir, c'est appuyer ici, auto-scale. vous pouvez, voilà, je vais zoomer par exemple sur une zone, d'accord? Je zoom, attendez, non, j'enlève ce truc-là d'abord. Je vais réexécuter pour recommencer. Voilà. Pour zoomer, c'est très simple. On peut faire ceci. Regardez, j'ai zoomé sur une zone donnée, d'accord? Et pour revenir, je clique sur auto-scale et je peux même enregistrer au format PNG donc je peux enregistrer au format PNG et il va s'enregistrer sur mon ordinateur. Donc quand vous cliquez là, il peut s'enregistrer sur votre ordinateur. D'accord? Donc voilà comment vous pouvez transformer votre graphique GGPLOD2 en un graphique intégratif. Regardez, là où c'est encore intéressant, c'est que quand vous placez le curseur sur un point, vous avez toutes les informations sur ce point-là. Donc par exemple, ici, le state, c'est IL, la densité de la population, c'est, voilà, 7146,26 et la surface 0,050, la population totale 357,313 et c'est pareil pour tous les autres points aussi. D'accord? Donc, c'est très intéressant de transformer les graphiques GGPLOD2 en graphiques interactifs PLOTLY. Lors de la représentation des graphiques, vous aurez souvent besoin de mettre un accent particulier sur certains points spéciaux ou sur certaines régions dans le graphique afin d'attirer l'attention de votre public sur ces cas particuliers. cela peut être fait facilement en utilisant la fonction Géome en sec. Alors, nous allons utiliser la fonction Géome en sec. Je vais vous montrer comment vous pouvez encercler une zone de votre graphique. donc, nous avons déjà importé toutes les librairies. Donc, la fonction Géome en sec appartient à la librairie GGALT. D'accord? Si vous voulez l'installer, c'est install.package entre parenthèses guillemets GGALT. Tout simplement. Et, il suffit de regarder la vidéo précédente pour voir l'installation des librairies. Donc, nous allons créer une datafilm fritrée d'abord. Donc, j'ajoute celui de Côte. On va dire Midwest. Select, par exemple. Et, nous allons filtrer pour avoir une population supérieure à 350 000. Donc, Midwest dollars. La population, c'est la variable pop total. donc supérieure à 350 000. D'accord? Et, je mets et comme ceci. Midwest. Attention. Et, Midwest au total inférieur ou égal à 50 000. 500 000 plutôt. Excusez-moi. Donc, vous avez un intervalle et la population, la taille de la population va se trouver entre 350 000 et 500 000. D'accord? Et encore, on va faire pour la surface Midwest. Voilà, area supérieure à 0.01 par exemple. D'accord? et encore, la surface inférieure à 0.1. Donc, ici, 0.1 et inférieure à 0.1. Donc, pour, voilà, je vais envoyer ça ici. comme ça, c'est plus simple. Attention, c'est E. Comme ça, c'est de la programmation. Je vous invite à, si vous n'êtes pas vraiment à l'aise en programmation dans les basiques de R, je vous invite à acheter le livre, mon livre intitulé Initiation de la programmation avec R. Je vous mettrai le lien d'achat dans la description de la vidéo et vous allez pouvoir vous procurer ce livre-là. Donc, une fois que vous avez fait votre sélection, on peut afficher pour voir ce que ça donne. Attention, on veut afficher toutes les observations. Donc, on fait une vidéo comme ça, Mid-West et Lett, on va afficher pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, voici ce que notre filtration donne. D'accord? On peut, on peut afficher par exemple Midwest-D. On peut faire voir quelle est la dimension de cette dataset-là, de cette data-free. Donc, elle contient six lignes et les 28 colonnes. Donc, on veut vraiment au niveau de notre graphique encercler cette zone-là, ces points de données-là. D'accord? Ces six points de données, on veut les encercler. Je vais vous montrer peut-être supposons que voilà, dans votre entreprise, vous voulez faire une étude particulière sur ces comptes-là. Sur ces six comptes-là. Donc, lorsque vous êtes en train de présenter votre rapport, il faut que le public auquel vous faites face ait les yeux fissés directement sur ces six états. dans votre graphique, vous allez pouvoir leur montrer ces six états. Je vais vous le montrer avec la fonction géo encercle. Donc, ce qu'on va faire, on va copier le code GG là, d'accord? Et on va le modifier. Donc, pour modifier ce code-là, donc ici, par exemple, on va utiliser la fonction géo encercle, d'accord? Donc, je viens là, par exemple, je vais mettre géo encercle. Vous pouvez le mettre où vous voulez, mais je choisis de le mettre là, par exemple. Et on va dire int égale area, d'accord? y égale pop total. Et il faut spécifier que ici, la data, c'est mid-west-celest qu'on vient de créer. Mid-west-celest. D'accord? On va le colorier en rouge et on peut ajouter des arguments optionnels, donc la taille et la spend, par exemple, égale 0.08. c'est vraiment optionnel. Donc, je vais mettre ça ici comme ceci. attention. Suivez très bien, vous pouvez coder au même moment que moi, comme ça, on évolue ensemble. Donc, n'oubliez pas quand même de remettre un plus ici parce que votre graphique continue. donc, je vais par exemple mettre l'appeler GG2 plutôt et nous allons exécuter cette cellule de code. Voilà. Donc, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 états ont été, les 6 points ont été encyclés. Et là, votre auditoire, d'accord, a directement les yeux fixés sur ces 6 points-là. Donc, de l'ordre de votre narration, de votre présentation, vous n'avez même plus besoin de dire, voilà, cet état-là, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, non. Le public voit directement que vous avez encyclé ces points-là. Et c'est très bien. Donc, même chose, si nous ne voulons pas voir les messages, ce ne sont pas des messages d'erreur, c'est juste des messages comme ça qui apparaissent pour nous dire que pour tracer ce graphique, la fonction a dû enlever des valeurs, par exemple, au moins quant. Donc, nous, on ne veut pas afficher ça dans notre rapport. Donc, on va faire force, d'accord. Et warning égale force aussi. Et je réexécute. Rien ne va changer jusque les messages vont disparaître. Et c'est ainsi. Voilà, super. Donc, dans cette première partie de la section 2, nous avons appris comment tracer un nuage de points. nous sommes partis d'un nuage de points tout simple, d'accord, qui représente la population totale en fonction de la surface et nous l'avons mis à jour en ajoutant d'autres variables, une variable catégorielle pour colorer les points, c'est la variable state, et une variable densité qui représente la taille des points. D'accord. Ensuite, nous avons ajouté une droite de régression. Sachez qu'au niveau de la droite de régression, vous pouvez soit afficher l'intervalle de confiance en faisant S égale à T, grand T, ou soit ne pas afficher l'intervalle de confiance en faisant S égale à F. Et après, nous avons transformé notre graphique, nous avons mis bien sûr des titres, le titre, le sous-titre, les titres des as, la source. Tous ces éléments sont importants à la compréhension de votre graphique. C'est très important. Moi, je vois des personnes construire des graphiques sans titre. C'est impensable. Voilà. Personne ne peut comprendre si vous ne mettez pas les informations. D'accord. Donc, c'est très important de mettre les titres et je vous ai montré comment le faire. Vous avez les codes. Vous codez au même moment que moi. Comme ça, vous comprenez, vous allez bien comprendre. Et maintenant, nous avons transformé ce graphique en un graphique interactif, plotly, en utilisant tout simplement la fonction ggplotly. Et c'est ce que nous allons faire tout au long de cette formation. Chaque fois que nous construisons un graphique, nous allons le transformer en un graphique interactif, plotly, en utilisant la fonction ggplotly. Et enfin, je vous ai montré comment encyclé une zone précise de votre graphique. Donc, nous avons créé, fait une filtration de notre dataset, de notre data frame, et nous avons encyclé les points de cette data frame filtrée. Dans la vidéo prochaine, nous allons passer à un UIA de points spéciales qui s'appelle Jitter Plus. Sous-titrage Société Radio-Canada